salut les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur net for speed underground 2 donc je vous préviens tout de suite il y aura certainement quelques lag mais c'est involontaire de moi c'est voilà c'est pas contre c'est contre ma volonté ce sera surtout quand d'ailleurs il a enlevé les enlevé les gouttes et puis les goûts donc voilà et aussi j'ai pris le petit café habituel bon si ça vous dérange n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires même si bon je pense que ça doit pas être trop dérangeant donc aujourd'hui déjà on va faire le circuit et le sprint et voir ce qu'on peut ajouter sur la voiture après donc on y va tout de suite le sont voilà là on tourne très bien vous allez voir ça va laguer je pense pas mal peut-être un petit peu moins en course mais voilà donc on va pas tourner dans que dans le monde on va essayer d'éviter de mettre des coups de frein à main surtout que c'est pas trop mon genre de mettre des coups de frein à main à part peut-être un petit peu en vrai mais même en vrai j'en fais pas tant que ça d'ailleurs je vous ai pas dit je suis avec King Kong Simulator pas tant exceptionnel que ça mais normalement je devais être tout seul pour tourner cette vidéo mais on va dire que j'avais pris un peu de retard on va dire sur le planning que je m'étais prévu parce qu'en gros on doit tourner la vidéo de Eurotruck 2 juste après à l'entend bien 17 images par seconde c'est pas trop mal c'est pas trop mal 17 images par seconde c'est pas mal donc on est pas mal là on est pas mal franchement je vous dis clairement on va faire là voilà je vais faire des vidéos sur ce Net Force Speed Underband 2 très vite très courte et très rapide donc voilà et vous en publier un peu plus par semaine donc 3 par semaine je trouve ça pas mal 2 à 3 par semaine bon il y aura peut-être un petit peu moins de farming mais qui c'est qui aime pas Net Force Speed Underband 2 peut-être pas le meilleur mais l'un des meilleurs Net Force Speed existant aujourd'hui j'espère franchement que leur nouveau Net Force Speed qui vont sortir je crois au mois d'octobre il me semble si j'ai bien entendu c'est au mois d'octobre qui doit apparaître 9 moi il me semble en souvenir mais donc c'est vrai que c'est pas mal j'espère heureusement qu'il va être bien parce que j'attends c'est vrai que pour moi Net Force Speed est mort avec carbone ou un truc dans ce genre là on va dire même si je crois que Pro Street est sorti après et je trouve que c'est quand même un bon jeu que pour un Net Force Speed ils se sont peut-être décalés un peu de ce qu'il y avait à la base mais ils sont restés on va dire corrects ils sont restés bien en fait c'est celui qui se rapproche plus d'un Net Force Speed mais en version légale c'est vrai que ça donne même une suite à un Master Wanted ou un Underground 2 mais pas tout à fait voilà donc là je vous préviens tout de suite à ce que de laguer pas mal à break pour une couche donc quand même pas pourquoi pourquoi il n'y a pas le... bah c'est bizarre mais bon c'est pas grave ouais de toute façon je trouve que Underground 2 est mieux fait que les autres enfin en effet euh non graphiquement non mais euh je trouve qu'il y a plus ça de... parce que euh par exemple le Master Wanted il est pas superbe le 2 euh le 1 il était bien en fait en gros d'abord ce que j'ai entendu euh je sais plus quoi en gros c'était parce que euh Master Wanted est sorti parce que Underground 2 était trop... c'était un jeu trop sombre et donc ils ont voulu faire un Underground 2 sur un jeu très clair très ouvert et euh c'est pour ça qu'ils ont fait un Underground 2 euh un Master Wanted pour euh avoir un jeu clair voilà on va dire comme ça et à la fin ben voilà on se retrouve avec deux jeux qui sont très bien et euh après euh ça on va dire que c'est la dégringolade parce que même Carbon quand même il est assez sombre on va dire que c'est celui quand même qui se rapproche le... c'est le plus des meilleurs on va dire mais après euh euh... non en fait Pro Street il est très bon mais euh... il est... c'est pas vraiment un NETFOR SPEED mais en gros ils ont voulu changer un peu ils ont réussi ils ont fait un bon truc mais c'est... ouais... ce serait plus proche d'un... d'un Pro Street ah merde ça c'est un Pro Street d'un... d'un Grand Tourismo que d'un... comment ça s'appelle ? que d'un NETFOR SPEED quoi même si euh... pour moi c'est vrai qu'il est très bien il a ce petit côté t'achètes ta voiture tu la modifies et tu la personnalises qui est vraiment très bien que j'admire énormément euh... dans euh... dans euh... dans ce côté euh... voiture en vue voilà et puis euh c'est vrai que voilà c'est l'un des scènes NETFOR SPEED qu'on trouve vraiment bien jouer au volant je trouve parce qu'après celui-là euh... je crois que je l'ai pas testé au volant moi je l'ai testé au volant mais sur la PS2 ouais mais sur PS2 c'est pas pareil parce que là t'as toutes les touches à configurer alors oui euh... on l'a mis sur un PS2 on l'a mis sur un PS2 t'as aucune touche à configurer ? euh... pas les touches mais t'as... ouais mais c'est rien c'est ça j'aime bien alors que là sont configués à tous les boutons et tout ah bah c'est pas grave donc euh... voilà ce jeu là par contre je l'ai fait en automatique et tout qualité bon je l'ai un peu baissé mais là franchement il tourne bien ça m'étonne ça c'est parce qu'il s'était dû arriver là je vais voir peur c'est pas le sens bon donc voilà euh... j'évite quand même un peu d'utiliser Manos mais comme vous le voyez certainement oui oui donc j'ai essayé et je vous le dis franchement euh... cette partie euh... c'est pas fait pour avoir un skill énorme hein c'est pas euh... 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 la meilleure course que je pourrais pour produire euh... plus tard peut-être dans les... dans... dans l'autre network ce qu'il faut faire plus tard euh... quand j'aurai le cap pour la PS2 et tout je pourrais vous publier tout ça vous devez faire des bonnes vidéos sur PS2 et tout ça comme ça euh... je... euh... je pourrais... par contre je les ferais pas en facecam je pense parce que en gros euh... ma télé se situe derrière mon fond vert et euh... je ne pourrais pas mettre ça en fond vert donc ce qui fait qu'il y a de grandes chances que euh... je le fasse pas en... peut-être en... 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 en wheelscam ou un truc dans le genre d'âge comment on appelle ça euh... donc en gros euh... en filmant mon volant mais j'en suis pas sûr donc euh... parce que c'est vrai que c'est le bordel donc il faut que là où je mettrais le volant donc il y a de grandes chances que je ne filme pas le volant en gros il y aurait que ma voix voilà c'est vrai que ce serait un peu plus simple pour moi pour euh... peut-être pour les montages et tout même si pas tant que ça parce que euh... euh... en gros... je crois pas qu'il y ait tant... non il y en a pas tant que ça des... des cinématiques dans euh... dans le... dans le code network speak qui je vous fais en vidéo euh... donc euh... voilà après... mais j'ai pas envie en fait de le faire sur PC parce que comme vous voyez en gros j'ai pas un PC extraordinaire donc ce qui fait que ça lag beaucoup et ce qui veut dire que ça lag beaucoup ça veut dire aussi que euh... sur PS2 ça lag grave beaucoup moins et euh... je pourrais vous faire un truc euh... plus ou moins joli euh... presque aussi joli que sur PC peut-être légèrement moins ouais... et oh ça passe donc voilà on va dire que là c'est vrai que je m'en tire plutôt bien je crois quand même que même euh... 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 je trouve que... je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai fait en termes de skill et encore j'en suis pas sûr parce que je crois que la troisième vidéo elle était pas mal il me semble à part euh... une fois je crois il y a une course où j'étais pas top je sais plus je sais plus trop juste tu te rappelles toi il me semble qu'il y a une course où j'étais pas top oh tu t'es pris... ah euh... ou il y a le rond-point t'as merdé sur le rond-point ouais mais bon on va dire donc là on va aller... oh putain j'en ai pas mal en fait euh... donc là on a comme vous voyez euh... plus que le drag donc on va aller... un atelier ben pourquoi en fait je fais... je fais de mytho donc euh... voilà je joue toujours à la manette xbox 360 3.6 hein mon gars euh... donc voilà je joue toujours avec cette manette parce que euh... c'est la seule que j'ai je crois qu'elle est assez chère la manette xbox ouais et puis euh... parce que j'ai pas les moyens de l'acheter voilà 46 ? ouais pas si chère que ça non 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 c'est cette d'électro... je sais pas si c'est euh... parce que cette d'électro... parce que cette d'électro... c'est peut-être 36 il me semble 32 ? en gros c'est dans une trentaine d'euros euh... ouais mais elle est mieux c'est plus précis avec la d'électroxone je crois c'est plus précis donc euh... graphiquement je vous dis clairement c'est pas le top je suis pas au top du tout je suis à la moitié je crois je vais voir un petit peu plus je sais plus attendez je vais voir ça je crois que euh... option c'est là euh... je crois que euh... ouais je suis à moitié mais euh... voilà on va dire que c'est l'intention qui compte hein bon c'est vrai que tu pourrais faire mieux que ça beaucoup mieux que ça euh... mon dieu non non franchement en terme de skill je suis pas mauvais pas trop mauvais on va dire je vais mettre en transmission mon gars ah j'ai pas l'étude ahah 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 bon on va faire une petite virée en ville je vous dis clairement on va essayer de chercher quelques petits sous parce que là c'est déprimant je vous dis clairement c'est déprimant c'est vraiment déprimant de voir qu'il nous manque quasiment rien pour euh... avoir les... les... ce qu'il faut en gros il nous manque 5 d'argent pour pouvoir avoir euh... le... le le taux donc euh... je pourrais mettre la transmission et faire le drag après donc euh... voilà est-ce que... est-ce que je fais une course contre un autre ou quoi ? euh... vas-y je pense qu'il va se plier à part s'il a la règle euh... 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 mais le truc c'est que j'ai juste besoin de 5 c'est que je vais trouver euh... donc si je trouve un visier ou un truc dans ce genre là euh... je crois qu'il y en a un dans... je l'avais pas pris euh... 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 putain pourquoi là ça lag pas du tout je mets des coups de frein à main ça marche tout bien comme il faut là ça tourne perfecto c'est cool bah tout à l'heure oui mais oui bah oui mais moi ça m'énerve que quand je fais mes tests ça marche pas euh... parce que je suis là je peux dire ouais c'est ça tu étais là tout à l'heure aussi ça lagu quand même ouais mais c'était pas grave euh... euh... ou des points pour euh... ou des points pour euh... euh... qui nous indiquent comment on va dire jouer parce que c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave oui mais après j'en ai pris quelques-uns j'en ai pas trouvé mais... j'en ai pris quelques-uns mais... j'en ai pris quelques-uns donc euh... bien donc je sais pas on verra bien euh... le jute tourne vraiment bien c'est étonnant hop donc euh... bon attendez on va faire comme ça voilà enfin encore moi avec mon volant j'en ai pas euh... moi j'ai configuré moi j'ai configuré euh... mais toi t'as avec la manette ouais mais bon je joue pas au volant bah je veux dire je joue comme ça c'est pas un jeu c'est trop bien moi c'est pas un jeu fait pour jouer au volant si je vais jouer au volant si je vais jouer au volant je serai trop strict ah franchement ouais c'est bien ou un roadtruck donc on va se faire un test euh... vraiment ou en plus c'est déjà 14 minutes quand même donc on va se dire que si j'y arrive pas euh... là je le ferai en vidéo parce que je pense qu'en vidéo je pourrais mieux le faire pour ça ou au moins que ce soit la zone qui fait slaguer parce que là tu vois j'ai moins vu que j'ai perdu ok donc je l'aide pas attendez on l'a déjà vu ça donc je le passe exceptionnellement je le passe parce qu'on l'a déjà vu euh... dans la vidéo précédente mais tu sais pas mais tu le trouves tu le fures tu le peux... tu sais pas c'est pas je leur wesh qu'ils cacher très plus comme ça mais un peu sur sur outcomes et ella bagle Donc peut-être qu'on va y arriver parce que j'ai l'air de bien en tirer pour l'instant. La dernière fois tu l'as eu. Je me suis craché juste avant la journée. Le truc c'est que l'autre il s'en est tiré en plus. L'autre il s'en est tiré sans rien. C'est bâtard. Le truc qui m'emmerderait c'est que je l'aime juste avant. On va y arriver les gars. Et hop c'est fini. Donc est-ce qu'on va... De toute façon il était après la ligne d'arrivée. Donc on y est arrivé les gars. Je pensais vraiment pas y arriver. C'est vraiment exceptionnel. On va passer au niveau supérieur. C'est une blague. Donc on va bientôt avoir un nouveau sponsor. Je pense qu'on va s'arrêter là d'ailleurs. Ah attends. Tu sais quoi ? T'es en train de faire pas mal parler de toi. Apparemment tu intéresserais plusieurs sponsors. Ça veut dire que tu vas pouvoir participer au championnat de course underground dont je t'ai parlé. Pas de circulation. De la conduite pure. Ça se passe sur un circuit privé. Et comme on marche ensemble, je vais devenir ton agent. Je prends mon petit pourcentage et en échange, je te mets sur les bons plans. Ça veut dire que c'est important. C'est parti. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501